Je lirai les versets 5 à 15. C'est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le Prince de ce monde est jugé. Voici le verset sur lequel portera la prédication. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Prions ensemble. Père Céleste, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est lumière, éclaire-nous par la lumière de ton esprit pour comprendre ta parole et pour en vivre. Ta parole est pure et bonne. Fais-nous goûter à cette grâce de la recevoir, de la saisir et d'en vivre. Nous t'en prions en Jésus, notre Seigneur. Amen. Peuple du Seigneur, qu'est-ce que la vérité? C'est la question, on s'en souvient, que Pilate avait posée à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Beaucoup de gens sont devenus très sceptiques et ne croient plus que la vérité existe, ou bien que nous pourrions la connaître. En fait, lorsque nous prétendons connaître la vérité, on se moque souvent de nous. En fait, ils rejettent la vérité que nous avons déjà, qui nous a déjà été donnée. Pas surprenant que le monde soit dans une telle confusion aujourd'hui, dans un tel désarroi, sans savoir où se diriger. Pauvre monde perdu, sans berger, sans entendre la voix du bon berger ou sans la recevoir. Nous avons, nous, le grand privilège de connaître la vérité. Est-ce que nous estimons à sa juste valeur ce trésor que nous avons? Par pure grâce, nous avons le bon berger. Nous entendons sa voix qui nous dirige. Nous avons son esprit saint qui nous conduit. Bénis soient les brebis du bon berger qui écoutent sa voix et qui le suivent. Pour que nous ayons toute la vérité dans sa pleine richesse, il a fallu que le bon berger vienne du ciel sur la terre. Il a fallu qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il a fallu qu'il retourne ensuite vers le Père dans sa gloire et qu'il nous envoie son esprit saint. Dans notre texte, en Jean 16, verset 13, Jésus a dit à ses apôtres, « Quand il sera venu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Soyons heureux et reconnaissants. Voici une très bonne nouvelle. « L'Esprit de vérité conduit les disciples de Jésus dans toute la vérité. » Nous verrons premièrement l'incapacité des disciples, deuxièmement l'œuvre de l'Esprit, et troisièmement les bienfaits pour nous. Donc d'abord, l'incapacité des disciples. Nous sommes dans l'intimité de la chambre haute. Nous connaissons bien maintenant ces circonstances, en compagnie de Jésus et des apôtres juste avant l'arrestation du Seigneur. Le temps est court. L'heure est arrivée pour le bon berger de donner sa vie pour ses brebis. Mais ses brebis sont confuses, elles sont tristes, elles sont inquiètes. Les apôtres ont le cœur troublé. C'est la pire tempête de leur vie. Leur maître vient de leur annoncer qu'il doit mourir et ensuite qu'il doit retourner vers le Père. Et eux ne comprennent tout simplement pas. Ils sont inquiets à désemparer. Jésus les prépare, Jésus les réconforte, Jésus les rassure. Jean 16, 7 nous dit « Je vous dis la vérité. » Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quel est l'avantage ? Il est avantageux. Quel est l'avantage que Jésus s'en aille ? Il enverra son Esprit Consolateur. Il y a plusieurs avantages. Nous avons vu la semaine dernière une œuvre de l'Esprit dans le monde. Au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Jésus annonce ici une autre œuvre de l'Esprit, cette fois-ci en faveur des apôtres, en faveur de son Église. Au verset 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ça veut dire qu'au moment où Jésus dit cette chose aux disciples, eux n'ont pas encore toute la vérité. Il vous conduira à cet avenir. Elle viendra plus tard, quand l'Esprit sera donné le jour de la Pentecôte. Ils auront tellement besoin d'être conduits dans toute la vérité. Pour eux-mêmes, d'abord, pour leur propre salut, pour leur joie, leur paix, leur marche avec Dieu. Ils en auront besoin aussi pour la mission qui leur est confiée, la grande et très importante mission qui leur est confiée. Ils devront aller vers toutes les nations, annoncer tout le conseil de Dieu, imaginez. Leur tâche sera très, très difficile. Ils devront répondre à tant de questions et enseigner tant de choses. Mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout prêts pour cette mission. Et leur problème, comprenons bien, n'est pas qu'ils ne comprennent pas bien certains détails d'application de la parole de Dieu. En fait, ils ne comprennent même pas encore les rudiments de l'Évangile. Pourquoi le Seigneur Jésus doit-il mourir sur la croix? Ça leur échappe totalement. Pierre vient juste de dire, je donnerai ma vie pour toi. Mais non, pauvre bête. C'est Jésus qui doit donner sa vie pour toi. Tu n'as rien compris encore, Pierre. Alors, imaginez, est-ce qu'ils sont capables de proclamer Jésus mort pour nos péchés, pour nous donner la paix avec Dieu? Certainement pas. Leur problème n'est pas intellectuel. Ils auraient beau aller à l'école encore plus longtemps, ça ne changerait rien. Ils ne comprendraient pas mieux la vérité de Dieu. Ils sont déjà allés à l'école du meilleur maître au monde. Pendant trois années intensives, chaque journée de ces trois ans, ils ont suivi le meilleur maître au monde. Ils ont entendu son enseignement rempli d'autorité plus que tout autre enseignement. Ils ont vu ses miracles puissants plus que toute autre action que personne ne peut voir. Ils ont même fait des stages pratiques pour les préparer à leur mission. Inutile d'aller plus longtemps à l'école, ça ne changera rien. Et Jésus le sait très bien. Il connaît parfaitement leur incapacité. Voici ce qu'il dit ici au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il n'a pas fini. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre. C'est impossible. Littéralement, le texte dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Elles sont trop lourdes pour vous. Pourquoi sont-elles trop lourdes d'apporter ce que Jésus a encore à leur dire? Eh bien, c'est comme ça, avec la vérité de Dieu. Les voix de Dieu sont trop grandes, trop magnifiques, trop extraordinaires pour qu'un simple mortel puisse comprendre. N'importe qui serait à leur place n'aurait pas pu comprendre non plus. Trop lourde maintenant, ce qui implique que plus tard, vous comprendrez, plus tard. Alors, que doit-il se produire entre maintenant et plus tard pour que les apôtres puissent enfin comprendre? Deux choses essentielles. Premièrement, il faut que les grands événements rédempteurs s'accomplissent. Il faut que Jésus meure sur la croix, qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il apparaisse à de nombreuses reprises aux disciples, qu'il monte au ciel dans son règne. Ils ont besoin d'être témoins de la victoire du Christ. Ils ont besoin de voir le Christ ressuscité devant eux. Deuxièmement, ça prend aussi le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils auraient beau avoir été des témoins de tout cela, sans l'Esprit-Saint, ils n'auraient pas compris davantage. La raison de leur incompréhension est spirituelle. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'apôtre Paul le dit dans d'autres mots, en 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12, « Personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de savoir, afin de comprendre, afin de recevoir ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est quand même spécial, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît nos limites. Il sait ce que nous sommes capables de comprendre et ce que nous sommes incapables de comprendre. Et il en tient compte. Il ne nous surcharge pas au-delà de ce que nous sommes capables de porter. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples. En même temps, il nous donne des moyens pour en porter davantage. Il élargit notre intelligence bornée. Il nous rend capables de comprendre sa parole par son Esprit. Voilà pourquoi Jésus a promis d'envoyer son Esprit qui allait remplacer le Fils de Dieu sur terre. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'œuvre de l'Esprit. De quoi s'agit-il? Quelle est exactement cette œuvre? L'œuvre de l'Esprit qui est promise est la suivante. « Il vous conduira dans toute la vérité. » Qu'est-ce que ça inclut? Toute, toute la vérité. On peut apprendre bien des choses sur la mécanique automobile, sur l'informatique, sur le monde des affaires, sur les sciences de la nature, qui peuvent être des choses vraies, comme parfois elles peuvent être mensongères, mais il peut y avoir bien des vérités dans tous ces sujets. Évidemment, ce n'est pas de ce genre de vérité dont Jésus parle ici et qui feront l'objet de la connaissance, de la compréhension nouvelle des apôtres. D'après le contexte, les apôtres seront conduits dans toute la vérité concernant le Seigneur Jésus. Ce que nous voyons au verset 13 à 15. « Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Tout ce que l'opéra est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra, « Ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit prendra ce qui appartient au Fils et l'annoncera aux disciples. L'Esprit de vérité les conduira dans toute la vérité concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, concernant notre salut grâce à lui. Les apôtres seront alors finalement capables de comprendre le grand plan rédempteur de Dieu. Le Saint-Esprit n'inventera rien de nouveau. Il mettra en lumière pourquoi le Seigneur est venu dans le monde, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, monté au ciel, et qu'est-ce que ça signifie pour nos vies. Les apôtres seront donc capables de vivre eux-mêmes de cet Évangile et ensuite de prêcher cet Évangile aux autres. C'est ce que Jésus a déjà dit au chapitre précédent, en Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, » Voyez, c'est encore le même titre qui est donné à l'Esprit, « L'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. » Voyez, l'Esprit de vérité n'attire pas l'attention sur lui-même. Il n'attire pas l'attention sur de nouvelles expériences mystiques non plus. L'Esprit de vérité attire l'attention sur le Seigneur Jésus. Lui me glorifiera. Quand l'Esprit conduira les apôtres dans toute la vérité, ce ne sera pas pour leur donner de nouvelles sortes de révélations, nouveaux sujets qui n'ont rien à voir avec la personne et l'œuvre du Christ. Ce sera pour mettre en pleine lumière notre salut en Jésus-Christ et pour l'annoncer au monde. Alors, est-ce que cette vérité ici est entièrement nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui tombe du ciel sans qu'elle ait été mentionnée auparavant? Est-ce qu'elle apparaît soudainement à la venue de Jésus ou le jour de la Pentecôte? Pas du tout. Souvenez-vous des deux disciples sur la route d'Emmaüs, donc après la résurrection du Seigneur. Un étranger marche avec eux et cet étranger, c'est Jésus. Et il se met à leur expliquer le sens des événements qui viennent de se produire, la mort du Seigneur qui vient de se produire à Jérusalem. Et il leur explique à partir de l'Ancien Testament, puisque nous lisons en Luc 24, versets 25 et 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez encore l'incapacité des disciples. « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a fait une étude biblique magistrale, un grand survol de tout l'Ancien Testament, pour leur montrer que c'était lui que l'Ancien Testament annonçait. Et plus loin, nous lisons, « Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. » Il leur ouvrit l'intelligence. Cette vérité de l'Évangile, donc, n'est pas nouvelle. Elle a déjà été promise longtemps d'avance. Le mot « vérité » dans la Bible ne veut pas seulement dire que c'est un fait, un événement, que c'est correct, que c'est exact. « Vérité » signifie fidélité. Dieu est vrai parce qu'il est fidèle à ses promesses, à sa parole. L'Esprit de vérité les conduira, donc, à reconnaître que toute cette vérité concernant les nouveaux événements dans la vie du Christ et le salut en Jésus-Christ, toute cette vérité, c'est en fait l'accomplissement de l'Ancien Testament. Remarquez bien le verbe employé pour décrire l'action de l'Esprit. « Il vous conduira dans toute la vérité. » Être conduit dans la vérité, ce n'est pas juste connaître ou comprendre des faits. Cet esprit ouvrira votre cœur, oui, pour comprendre la vérité, mais aussi pour marcher dans toute la vérité, marcher avec foi, avoir confiance que Dieu, effectivement, est fidèle et vrai. Ces promesses de l'Évangile, elles sont vraies pour moi et j'y crois. Je les prends, je les garde dans mon cœur. Marchez dans la vérité. Il vous conduira. On peut connaître bien des choses de la Bible sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Certaines personnes connaissent toutes les réponses, mais n'y croient pas vraiment, n'en vivent pas. Les brebis entendent la voix du bon berger. Elles reconnaissent sa voix et, qu'est-ce qu'elles font? Elles le suivent. Elles écoutent sa voix. Elles marchent dans la vérité, parce que l'Esprit nous conduit dans la vérité. À partir de la Pentecôte, les apôtres ont fidèlement compris le plan rédempteur. Ils ont reçu l'Évangile avec foi. Ils y ont marché avec confiance et avec obéissance. Ils se sont mis aussi à prêcher l'Évangile. Ce qu'ils ont prêché, ils l'ont également mis par écrit. Et c'est une partie très importante de leur ministère. Leurs écrits faisaient partie de cette œuvre de l'Esprit promise ici par Jésus. Le Saint-Esprit les a conduits à expliquer oralement et par écrit toute la vérité qu'ils ont reçue et comprise. Grâce à l'Esprit de vérité qui les a conduits dans toute la vérité, nous avons aujourd'hui le Nouveau Testament. Nous avons maintenant dans nos mains toute la parole de Dieu, toute la vérité du plan rédempteur promis et accompli. Alors, comment résumer cette œuvre de l'Esprit? On peut dire en deux parties. D'abord, l'Esprit produit la foi dans des cœurs pécheurs qui sont normalement incapables de comprendre l'Évangile. Et ensuite, l'Esprit a conduit les apôtres à écrire le Nouveau Testament pour que nous ayons une Bible complète et pour que l'Église de tous les siècles à venir puisse avoir toute la révélation de Dieu, toute la vérité dont nous avons besoin. Troisième partie, les bienfaits pour nous. Qu'est-ce que nous en tirons? Qu'est-ce qui en découle? Premièrement, grâce à l'Esprit de vérité déversé sur les apôtres le jour de la Pente-Côte, nous avons toute la révélation dont nous avons besoin pour notre salut, pour notre vie, pour notre service chrétien. Nous avons le témoignage des patriarches et des prophètes dans l'Ancien Testament et nous avons le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament. La Bible contient toute la vérité révélée dont nous avons besoin et toutes ces vérités pointent vers le même Seigneur Jésus-Christ et son œuvre de rédemption pour nous. C'est vers Lui que les feux sont braqués du début à la fin de la Bible. C'est Lui qui est glorifié par l'Esprit. Nous devrions en être extrêmement reconnaissants. Nous devrions même être pleinement satisfaits de toute cette révélation, de toute cette vérité révélée, sans chercher ailleurs d'autres révélations. Plusieurs dans l'Histoire ont cherché d'autres sources de révélations et plusieurs aujourd'hui encore cherchent d'autres sources de révélations. La tradition des hommes, le magistère de l'Église, les conciles prétendument conduits dans la vérité par l'Esprit, alors qu'en réalité ces traditions ont éloigné les hommes de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Les apparitions, les visions, les rêves, les chuchotements, les prophéties sont encore d'autres expériences que plusieurs recherches et qui viendraient prétendument du Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité, alors qu'au fond, ce sont des mensonges et des tromperies qui éloignent les gens de la simplicité de l'Évangile. Le problème fondamental derrière tout cela, c'est qu'on ne se contente pas de Jésus-Christ et de son salut. Ce n'est pas suffisant. Et pourtant, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons dans la parole de Dieu toute la richesse qu'il nous faut pour connaître notre bon berger, pour l'aimer, pour suivre sa voie, marcher dans sa grâce, dans sa vérité. Alors, contentons-nous de lui et alors nous serons comblés par la vérité de la Bible, de la parole de Dieu. Ça va nous satisfaire. Nous serons joyeux, reconnaissants, contents de toute cette vérité. Deuxièmement, soyons persuadés que toute l'Écriture sainte est inspirée de Dieu. Elle est entièrement vraie, sans erreur, sans tromperie, sans contradiction. Les prophètes et les apôtres ont réellement été conduits par l'Esprit dans toute la vérité. Leurs écrits ne sont pas des écrits humains ordinaires. C'est vraiment la parole de Dieu infaillible et remplie d'autorité utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice afin de nous préparer à toute œuvre bonne. Nous pouvons nous fier aux témoignages des Écritures et y trouver des tas d'enseignements utiles pour nous aider à vivre dans la justice, pour nous aider à accomplir des œuvres bonnes au quotidien. Celui qui se met à l'écoute de la Bible se met à l'écoute de l'Esprit de vérité et sera conduit dans toute la vérité. Troisièmement, reconnaissons notre entière dépendance à l'égard de l'Esprit. Nous ne sommes pas meilleurs que les apôtres. Nous avons par nature le même problème spirituel. Bien sûr, nous n'avons pas été directement à l'école du maître pendant trois années. Nous n'avons pas entendu directement sa voix ni vu ses miracles. Mais nous avons tout le témoignage des apôtres, tout ce qu'ils ont compris finalement du plan rédempteur de Dieu nous est donné dans la Bible. Et pourtant, il nous est impossible par notre seule intelligence de comprendre même les vérités les plus élémentaires de l'Évangile. Nous sommes, nous aussi, sans intelligence et le cœur lent à croire, sans l'Esprit Saint. Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. Et si nous comprenons aujourd'hui les vérités de l'Évangile, et si nous en vivons, et si nous marchons dans la vérité de la parole, eh bien, soyons heureux, soyons reconnaissants, parce que c'est un grand miracle, ça ne vient pas de nous. Remercions le Saint-Esprit. C'est grâce à Lui si cette lumière brille dans nos cœurs. Prions également pour que l'Esprit ouvre le cœur et l'intelligence de beaucoup d'autres personnes. Il en est capable. Souvent, nous disons, le sol est dur aujourd'hui, il est rocueilleux, il l'a toujours été. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il est puissant pour ouvrir le cœur et l'intelligence de beaucoup d'autres. Prions pour cette œuvre dans le cœur de plusieurs. Quatrièmement, et enfin, nous avons besoin de toujours grandir dans toute la vérité de l'Évangile. Nous n'avons jamais, nous n'allons jamais cesser d'être conduits par l'Esprit au moyen de la parole. C'est une marche au quotidien. Somme 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas juste une lumière qui brille à jamais, mais à chaque pas que nous faisons, elle est là. La vérité de la parole est mise dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit à chaque pas que nous faisons. Elle nous éclaire à mesure que nous marchons sur notre sentier. Elle répond à nos questions à mesure que ces questions surgissent. Elle nous soutient au milieu des épreuves et des tentations à mesure que ces épreuves et tentations surgissent. Cela veut dire que nous avons besoin de lire et d'étudier la Bible encore et encore, régulièrement, à chaque pas que nous faisons. Faisons-le. Toute cette vérité, c'est notre trésor. Profitons de ce trésor. Nous devrions bientôt reprendre les études bibliques en semaine et le dimanche matin, l'enseignement aux enfants, le catéchisme aux adultes. Je ne suis pas encore tout à fait certain sous quelle forme nous allons reprendre tout cela compte tenu des restrictions. Il faut s'en parler. On va trouver des formules appropriées. Nous avons le grand privilège de nous mettre à l'écoute de la vérité et de la voir entre nos mains. Vous êtes conviés à tous participer assidûment à ces études, à ces enseignements, avec enthousiasme, avec reconnaissance. C'est quelque chose de précieux que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas. C'est un grand privilège, oui, et en même temps une grande responsabilité, celle de plonger ensemble les regards dans toute la vérité qui nous est donnée par l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute cette vérité qui nous est donnée dans les Écritures saintes. Prions, prions pour que sa parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier par la puissance du Saint-Esprit. Le bon berger fait entendre sa voix, ses brebis d'écoute et le suivent. Amen. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501